Vous êtes sur RTL. RTL, 8h30. Un point sur l'actualité avec Dominique Tenza. La réponse sans appel du Brésil qui rejette l'aide proposée par les chefs d'État du G7. 20 millions de dollars pour lutter contre les incendies en Amazonie. Environ 17 millions d'euros. Et le président Jair Bolsonaro qui s'en est pris une nouvelle fois, Emmanuel Macron. Macron fait miroiter une aide des pays riches. Mais vraiment, est-ce que quelqu'un aide quelqu'un d'autre ? Sauf s'il s'agit d'un pauvre, il veut quelque chose en retour. Qu'est-ce qu'il veut au juste ? Il n'est pas capable d'éviter un incendie dans une église. Allusion à Notre-Dame alors qu'il arrête de nous faire la leçon à surenchéri, l'un des porte-parole. L'Iran demande ce matin aux Etats-Unis de faire le premier pas sur le dossier du nucléaire en levant les sanctions économiques, un préalable à toute discussion. Emmanuel Macron exprime sa préférence sur la future réforme des retraites. Aucun âge limite n'est fixé à assurer hier soir le chef de l'État alors que le chiffre de 64 ans était avancé. Il s'est dit plutôt favorable à un accord sur la durée de cotisation que sur l'âge du départ à la retraite. Il y a deux ans, un monstre t'a ôté la vie. Le message bouleversant ce matin de la mère de la petite Maëlys dans un message Facebook. C'était le 27 août 2017 au cours d'un mariage en Isère. La fillette de 8 ans était enlevée, violée, tuée. Le principal suspect, Nordal Lelandais, est en prison. Il confirme le meurtre mais ni le viol. Les juges devraient clore l'instruction à l'automne pour un procès prévu l'an prochain. Déjà 5 mois de grève aux urgences. Ce matin, l'invité d'Alba Ventura était Mathias Wargon, chef du service des urgences à l'hôpital de Saint-Denis. Elles marchent mal les urgences, il faut les réformer, expliquait-il en inventant un nouveau système plutôt qu'essayer de colmater l'ancien avec de vieux pansements. Ça fait 30 ans qu'on sait que les urgences se dégradent. On le sait, les urgentistes le savent. On a du corporatisme, on a voulu garder l'extra-hospitalier, on fait la guerre avec les pompiers, on parle du 112. Tout ça, ça ne marche pas. Tout ça, ça ne marche pas. Mais on a tous... Demain, vous faites la grève des journalistes, vous défendrez votre bout de gras. Nous, on défend notre bout de gras, mais on n'a pas voulu aller plus loin que notre bout de gras. Et on n'a pas vu que le système changeait, on n'a pas vu qu'on ne pouvait pas s'adapter. Moi, ce que je dis, c'est que les urgences et le système extra- et intra-hospitalier français, c'est le Concorde. C'est magnifique, c'est super, tout le monde nous l'envie, on va s'écraser dans un champ. Mathias Wargon, invité ce matin d'Alba Ventura à 7h45 sur RTL. Après le sandwich au bœuf, sans bœuf de Burger King, la chaîne de restauration américaine KFC, annonce à son tour se lancer dans le vegan avec des nuggets au poulet. Sans poulet, le goût, la texture, tout tissera mais pas un gramme de protéines animales. Expérimentation lancée pour l'instant aux Etats-Unis, avant peut-être une arrivée en France. En football, Lyon se déplace à Montpellier ce soir. C'est de la Ligue 1, match en retard de la troisième journée. En cas de victoire, l'OL prendrait la tête du classement. En tennis, l'US Open, la performance de la nuit est signée Christina Mladenovic. La Française a battu la lauréate 2016 du tournoi Angélique Carbert en 3-7. En revanche, c'est déjà terminé pour Caroline Garcia, la numéro 1 française, sèchement éliminée par la tunisienne Ons Jaber. Et puis nouveau pic de pollution à l'ozone ce mercredi. Seules les vignettes critères 0, 1 et 2 pourront circuler à Paris. La vignette 3 sera tolérée à Lille. Dominique Tenza.